Salut la gang, donc aujourd'hui, big news, on a Jack Dorsey qui nous drop une big news, puis bon, ensuite on a nos collectible movement price, puis on a un drop de DeLorean à aller survoler. Bien entendu, on commence avec nos 3D collectible price right away, mais juste avant qu'on fasse sur la gang, j'ai vraiment besoin que vous fassiez le smash sur le subscribe button, parce que si vous désirez augmenter votre perspective et, bien entendu, la valeur de votre voûte, bien j'upload un vidéo littéralement à tous les jours sur le sujet. Donc, ça en plus de répondre à tous les commentaires dans la section commentaires de ce vidéo, de tous les autres. Donc, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer ça, drette le right away. Donc, ce matin, nos 3D collectible price, on commence right away par les all-time low. Malheureusement, je ne vais pas faire un petit tour sur les 24 heures movement price, parce que, d'après ce que j'ai pu voir, les pièces sont 4 heures en retard au minimum sur leur évaluation. Regardez, 6 heures, le prix n'a pas été updaté tout à fait, donc je pense que c'est quand même important, c'est moins important de faire le 24-hour drop. On va aller voir les prix tout court pour voir qu'ils pourraient les bonnes opportunités malgré les movement price. Donc, Icto-One Interactive, en dessous de 100 gems, pour vrai, je trouve ça cool. En dessous de 90 aussi, vraiment à bon prix pour la ultra-rare interactive de grosseur 1 pour 1. Nice, tous les véhicules, de toute façon, Viviverse, let's go. Le Ultraman Ace, j'avoue que c'est le seul Ultraman que je trouve vraiment beau. Le nouveau, je le trouvais vraiment affreux. Ceux-là sont cools, ça se trouve être le rare, je ne sais pas s'il y en a d'autres versions. Ça serait, selon moi, probablement un des bons Ultraman à prendre. Ça reste le FA, First Appearance, en version digitale. Donc, quand même très, très bien. Ensuite, désolé, ça va être quoi dans la bouche. Les prix sont pas mal tous beaux pour les all-time low. Puis, bien entendu, il y a des pièces qui sont des plus belles opportunités. Comme, bon, Givenchy qui est rendu quand même 659. Je ne me rappelle pas à quoi il était, mais il me semble qu'il n'y a pas longtemps, il a monté, il a descendu. Encore une belle opportunité, malgré le fait que là, l'airdrop a été fait le 15, dans la mesure où le screenshot pour l'airdrop a été fait. Je pense que les gens n'ont pas reçu leur collectible encore. Mais ultimement, ça reste une très belle pièce. Il va y avoir de la utility assurée dans le futur avec ces collectibles-là. Ça a été dit par Amar Singh, qui est la personne qui a préparé les NFT pour être droppé sur Vivi, de la part de Pride et de Givenchy, du collectif Rewind, etc. Donc, des belles pièces. Là, comme je disais ce matin, les prix ne sont pas tout à fait justes pour beaucoup des pièces. Ça m'écoeure beaucoup d'essayer de vous faire des collectibles. Mais là, de faire des mouvements de price, de regarder ou de checker les opportunités, dans la mesure où c'est plus dur, selon moi, d'y aller avec les plus belles opportunités. Par contre, il y a des choses qui sont à ne pas dégliger, je pense, et qui vont rester intemporelles. Bon, là, en ce moment, on a le Disney et Winnie the Pooh, un à côté de l'autre, dans le question prix. Winnie the Pooh, à ce prix-là, c'est un first appearance. S'il nous en redroppe dans le futur, ce qui est très, très, très probable, ça va augmenter sa valeur de beaucoup parce qu'il va devenir le premier d'une très longue série. Plus qu'il y a des séries d'une carte ou d'un... Là, je viens du domaine des cartes ou même des pièces de 3D physiques collectibles, comme les figurines de Star Wars. Plus qu'il y en a des copies d'une version, mais exemple, avec des altérations, plus que les premières versions uniques restent qui prennent la valeur beaucoup plus. Pour moi, c'est tout à fait le cas avec Winnie the Pooh. Super beau FA à aller chercher. Même chose pour le Disney, des logos. Il n'y en a aucune version physique de ça. Ça n'existe pas au monde, une version physique de ça. C'est la signature officielle. Pour moi, c'est comme si je vous disais, demain matin, je vous offre la possibilité d'avoir le logo de Coca-Cola officiel, de Universal Studios, Pixar... Tous les logos que vous voulez, vous pouvez peut-être les avoir. Mais que je vous disais qu'on n'avait pas le Disney des logos avant peut-être 2040. Puis qu'en 2040, mais qu'on l'aille, il va y avoir juste 10 000 versions. Maintenant, tout le monde va être dans le monde des NFT. Est-ce que vous allez le vouloir? Puis là, je dis 2040, c'est loin un petit peu. Il y en a qui vont se dire que c'est 15 ans à Jess. OK, 2030, 2035. Mettons que c'est le dernier logo d'une des plus grosses compagnies qui existe à dropper dans 10 ans. Allez-vous le vouloir? Oui. Bien, imaginez, dans le disant maintenant que c'est le premier logo de Disney ever, qui est le premier logo d'une des plus grosses compagnies qui existe ever. Vous allez me dire que vous n'en voudrez pas? Moi, je trouve ça un peu ridicule. Vous allez me dire, oui, mais il y en a 10 000. Mais qu'on soit 1 million, 10 000, c'est 1%. Mais qu'on soit 2 millions, c'est 0,5% du taux. Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a même pas 1% de la population qui va pouvoir avoir ça quand on va être 1 million de personnes sur Vivi. 1%, ce n'est pas beaucoup. Imaginez qu'on soit 10 millions, on parle de 0,1%. Genre, ça va être des pièces vraiment huge dans le futur. Winnie the Pooh, même chose, finalement. Tu sais, mais le Disney logo, c'est une question de... Que ce soit le logo d'Hollywood ou du plus gros casino de Las Vegas, au bout de la ligne, ça risque d'être quand même cool. OK? C'est des pièces historiques. Même chose pour quand je joue au Boba Fett. À 17,99$, ici, je suis comme... C'est le prix d'un jouet dans un magasin à grande surface, pas cher. Un petit... Oups, je drop 20$ et j'ai un petit jouet pour un enfant. Excellent prix. First appearance, full Star Wars. En ce moment, Boba Fett a une histoire passée reconnue puis il est en train de se créer une notoriété dans le présent. I mean, je veux dire, vous voulez de quoi de plus pour une belle pièce? Tu sais? Donc, il y a des fois, j'ai envie de dire, c'est de la perspective qu'il faut gagner pour plus tard. dans les autres qu'accumuler pour la prochaine Bull Run, mais accumuler aussi pour la... Pour la prochaine, mais l'autre Bull Run qui risque d'être comme 2029, peut-être. Si vous êtes capable de holder ce que là, vous allez être capable de vivre, d'arrêter de travailler, peut-être, puis de juste vivre de ce que vous avez acheté dans l'année 2022-2023. Les risques... C'est le potentiel que certaines pièces ont à un tel point que... Il y a des pièces comme Steve Rogers, OK? Que beaucoup de gens que je connaisse accumulent. OK? Il y a 28 000 pièces, vous allez me dire. C'est quand même beaucoup, 28 000 pièces, OK? Mais il y en a beaucoup qui l'accumulent dans la mesure. Parce que regardez son all-time high à 223. Même s'il monte à 150, vous avez payé 20 pièces, puis vous en avez 10. Ça va vite, là. Ça va vite, là. Tu sais, le potentiel de faire de l'argent est là, là. 28 000 pièces, même chose Sam Wilson. Sam Wilson, c'est le premier collectible 3D character d'un black character ever sur Everblockchain fait par Marvel. C'est le premier. Genre, c'est lui. C'est ce personnage-là. Je sais que... Je sais que jusqu'à un certain point, on ne devrait même pas dire qu'il y a des blacks, puis des whites, puis des couleurs. On ne devrait même pas dire qu'il y a des races en mes yeux. La couleur n'a aucune importance. Mais pour un black, c'est cool de dire oui, mais le premier black, minté sur Immutable X, sous Vivi, par Marvel, Ever, de toute façon, c'est Sam Wilson. En ce moment, il vaut 8 gems. Vous allez me dire, oui, mais Jess, il a juste monté à 160. Oui, mais s'il monte à 100 piastres, vous devez quand même acheter ça à 8 gems. C'est quand même un très, très, très bon achat. À 28 000, allez juste chercher des low-min. Il y en a qui me sortent ça. Oui, mais il y a 28 000 éditions, Jess. Oui. Ça va juste en faire plus à burn, mais qu'il y ait des burn. Les gens, ça va en faire probablement partie des catégories qui vont burn en premier. Puis, si vous me dites qu'il y en a 28 000, ben, allez chercher en dessous des 1 000 dans les mint numbers. C'est tout. Arrêtez de dire, oui, mais il y a beaucoup de mint. Ben, je vais en chercher un low-mint. C'est sûr qu'il n'y aura pas la même valeur que si l'édition aurait 10 000 pour le même mint number. C'est vrai. Mais ça reste une très belle opportunité de crasher sur une opportunité à 8 gems quand ça va remonter au minimum à 100 gems dans les 3 à 10 ans. Donc, c'est ça. Perspective un peu la gang. Perspective un matin. Je sais que je ne peux pas aucun conseil d'investissement, etc. Not financial advice, mais Red Skull à 145, c'est un peu le même genre de connerie. En plus, lui, il y a un tesseract dans ses mains. Tu sais, genre... Ça, sans parler du potentiel, c'est un first appearance, potentiel d'un jeu avec les Mighty Marvel. Moi, je vous dis, c'est pas mal huge pour... C'est une pièce quand même grosse. Moi, je pense que ça a le potentiel de valoir pas mal plus que ce que ça vaut présentement. Donc, c'est mes petits conseils d'investissement ce matin. Mais là, ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite. N'oubliez pas, on a des news à aller voir. On va aller voir ça right away. Puis après, je vous parle Jack Dorsey versus Elon Musk. Qu'est-ce qui se passe un peu? On va aller regarder ça ensemble. Donc, vous l'avez sûrement vu sur le Tom Hales du vidéo. De toute façon, on a un drop de Loréane qui drop. De Loréane, version améliorée dans la mesure où ce que si je me rappelle, je suis vieux un peu, mais ça fait longtemps, dans le film, à un moment donné, Doc, il part dans le futur. Puis quand il revient, c'est là que son char, il vole. Parce que dans le futur, il l'a upgradé. Tu sais, lui, il s'est serré de la technologie de son futur pour booster son char. Tu sais, son spatio-temporel est pareil, mais le char, il vole maintenant. Tu sais, puis je pense qu'il n'y a plus besoin d'une grosse antenne sur le toit puis plein de petits upgrades cool. Tu sais, mais c'est là pourquoi je pense qu'on a une autre version du char et non qu'ils ont upgradé la version 1.0. C'est que je pense qu'au bout de la ligne, c'est qu'il y en a une qui est la version du futur puis une qui est la version du passé. Je trouve ça fucking cool. Moi, pour vrai, j'aime beaucoup plus la version volante que la version originale. Puis pourtant, c'est sûr qu'ils sont les mêmes. Quoi, qu'on va aller voir ensemble. Donc, c'est pas tout à fait la même. Regardez dans la mesure que sur le back, en arrière ici, il n'y a pas le truc blanc qu'on voit sur l'autre. Il y a comme un... Regardez cette version-là. On a ça ici sur le back. Les roues, ils tournent. Ici, ça, ça vire bleu. Ça, il sit aussi dans le back. C'est bleu. Nous autres, ça ici, c'est pas bleu. Il me semble que ça ne s'active pas. Donc, elle n'est pas tout à fait pareil, pareil. Même qu'en dedans, je vais dire que la machine, elle semblait différente un petit peu. pas tout à fait. Mais, vous voyez, quand même, quand même quasiment le même modèle, mais still upgraded a little bit. I like it really much. Je pense que c'est une très belle pièce. D'après moi, le prix du drop devrait être le même. Puis, le prix sur le vente aussi, d'après moi, il va se ressembler de beaucoup. Là, on est à quoi, 158. Il va se vendre à peu près 25% de plus que du... 50% de plus que le prix du drop à peu près. Donc, 150, 160. Pour... Puis ça, c'est la version super rare en plus. Regardez, la commune, ça reste un first appearance in DeLorean, 19 gem. 24 gem. Super cool. Je connais pas les mint. Celle-là, c'est 12 mint, donc il doit y en avoir quand même beaucoup. Comme je disais, ça s'est vendu 100 piastres sur le release. Fait que, d'après moi, ça va être un autre 100 piastres ici. Donc, yeah. Dites-moi si vous allez participer au drop. Personnellement, je laisse aller. J'ai d'autres choix pour 100 gem, mais dites-moi, participez-vous. Aimez-vous? Êtes-vous full fan? J'aimerais ça savoir, donc laissez savoir dans les commentaires. Donc, n'oubliez pas que je ne fournis aucun conseil personnel financier ou d'investissement dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter des experts financiers pour vos investissements. Merci. Donc là, début de la saga Blue Sky slash Twitter, je pense. Je suis pas sûr. Là, c'est une prise 2 en ce moment parce que je vous l'ai déjà enregistré, mais verset en langue où je lis l'article avec vous autres, je vais vous sortir ça en clip. Là, on fait un survol rapidement, comme je disais. Take number 2. Donc, Jack Darcy qui sort un réseau social qui va s'appeler Boost Blue Sky, qui va être totalement décentralisé, qui va donner la possibilité de choisir ses algorithmes de cryptage de ses données, de choisir l'interopérabilité de ses données aussi. c'est assez huge dans la mesure où tout ça est lié à un espèce de protocole sous-jacent aux réseaux sociaux que lui, il risque de proposer à Twitter et à tous les autres, en plus de l'utiliser sur sa nouvelle plateforme sociale qui va s'appeler Blue Sky. Le protocole, lui, s'appelle ADX, qui est un protocole de transfert authentifié et qui est décrit comme un protocole pour les applications sociales distribuées à grande échelle qui va permettre la portabilité des comptes, des algorithmes et l'interopérabilité. Donc, la possibilité de transférer votre compte Twitter à Facebook de même, sans perdre rien, sans perdre de données, genre super easy, genre switch de l'un à l'autre, genre pas du style que tout va être transféré, genre votre profil est copié-collé d'un à l'autre, mais plutôt que vous allez avoir un espèce de profil commun pour toutes les plateformes sociales, si vous voulez, qui va être basé sur vos données. Donc, super huge, il sort ça un peu comme pas longtemps après qu'il a parlé avec lui-même, Elon Musk, il avait l'air d'être comme ça dernièrement, Jack Dorsey et Elon Musk. Là, il sort Blue Sky, ça va être décentralisé le plus possible, même les entreprises n'auront pas un super gros power à savoir quoi qui va être affiché, ça va vraiment être une espèce de marché ouverte pour ce qui est des publicités et d'un paquet d'affaires. Ça risque d'être super huge. Puis, tout ça arrive comme justement quelques mois après qu'Elon Musk ait dit que sous sa direction, Twitter allait être réticent à retirer des choses, à en interdire des comptes ou à bannir des gens. Donc, il allait avoir, il était dit justement, il est écrit là, qu'il allait s'efforcer encourager la liberté d'expression conformément aux lois des pays respectifs. Donc, je pense que ça va être la différence entre Blue Sky et Twitter, c'est que Twitter va être le plus libre possible, mais tout en respectant les lois, si, exemple, au Québec, ils disent que vous n'avez pas le droit d'insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux, bien, vous n'aurez pas le droit de faire des insultes sur les réseaux sociaux du Québec, de Twitter, mettons. Ça va être comme interdit, vous allez vous faire bannir, puis peut-être, tu sais, peut-être pas bannir, mais peut-être flaguer votre commentaire va être ghosté, qu'on va appeler, c'est que personne ne va le voir, vous autres, vous allez voir qu'il est là, mais il n'y a presque personne qui va voir votre commentaire, les gens vont pouvoir décider de ne plus le voir, de ne pas l'afficher sur leur page, un paquet d'enfants dans le même, probablement, mais vous allez toujours accès, probablement encore avoir des droits d'accès, etc. Donc là, grosse news, jusqu'à un certain point, ça sonne comme une espèce de deux pour un, dans la mesure où on va se ramasser qu'il y a une espèce de Twitter plus libre, mais centralisé dans sa décentralisation, qui va probablement utiliser le protocole de ADX, qui est fait par Jack Dorsey, ce qui veut dire qu'on va probablement avoir une possibilité d'interopérabilité aussi, je ne sais pas si c'est un coup chien de Jack Dorsey qui arrive en traite et qui est comme tiens mon espèce d'Elon Musk, ou si c'était voulu, mais ça va dans le sens un peu du but de Jack Dorsey qu'on l'a entendu parler depuis à peu près 2019-2020 et il pensait que Twitter devrait être décentralisé. Donc là, ça ne sera pas Twitter, ça va être Blue Sky. Donc personnellement, j'ai hâte, je vais m'inscrire sur Blue Sky et je veux savoir qui d'entre vous va s'inscrire sur Blue Sky, on va me prendre des amis, je veux qu'on aille étudier et qu'on aille voir ça ensemble, ça va être quoi tout ça, je pense que ça va être fucking interesting. Tu sais, si Twitter accepte les NFT, je vois mal Blue Sky ne pas le faire, donc yeah, yeah, good news, surtout que David Yu nous a dit qu'on allait avoir aussi possibilité d'utiliser nos NFT comme profile picture. This is big news, this is great, this is nice. Yeah, tout ça, je pense que c'est très bon en gardant en perspective, il y en a qui vont se dire oui, mais ce n'est pas Vivi et Comey. Non, mais dites-vous que si dans 2 à 5 à 10 ans, un réseau social comme ça a adopté des cryptos ou un système cryptographié de cryptos pour sécuriser les données des gens et que les gens réalisent du potentiel de tout ça, Vivi et Comey est tellement sur la bonne voie que c'est comme s'il y a des gens qui venaient de rajouter du bois alentour du feu qui allaient allumer notre rocket to the moon et que là, il venait d'arriver à une espèce de gros convoi de truck avec du bois et du gaz et qu'on est comme ou ok, il m'a rien manqué le feu avec le feu partner donc je pense que c'est intéressant d'avoir ça en perspective la gang surtout ne négligez aucune information comme ça puis c'est là pourquoi vous êtes sur la chaîne donc bien entendu je vous laisse là-dessus je vous dis peace mais à la fin de vidéo je vous suggère d'aller voir la vidéo qui vous est suggérée par YouTube celui-là a été choisi par YouTube pour vous que ce soit papi, mamie ou Johnny YouTube dit hey moi cette vidéo-là je pense que t'aurais la seule l'écoutée puis moi j'ai dit à YouTube let's go choisis pour les abonnés ce qui est le mieux pour les autres donc je suis exact d'aller voir cette vidéo-là qui suit juste ensuite peace is that I can bring more value to people than they bring to me and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return let's go yo I'm like an addict do I gotta have it I ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing got a weird mind if you work eight hours I'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine I'ma stay in power for a long time